L'institutionnalisation de la cause des femmes dans l'État en France et au Québec, ça s'est fait un petit peu à la même période, à partir des années 60 pour la France, 70 pour le Québec, à partir de formats institutionnels assez différents. C'est-à-dire qu'au Québec, on a une structure très stable avec deux institutions, le Conseil du statut de la femme et le secrétariat à la condition féminine qui sont là depuis les années 70 et qui sont des structures assez pérennes. Et puis en France, on a plus une sédimentation de différents dispositifs qui se sont accumulés, qui pour certains ont été supprimés, remplacés au fil des années. Donc une institutionnalisation qui est plus difficile à suivre, on va dire, mais avec des atouts aussi qui sont, par comparaison avec la situation québécoise, je dirais notamment l'ancrage territorial des institutions du féminisme d'État, ce qui est un peu moins présent au Québec. Et en revanche, je dirais l'atout majeur des institutions au Québec, c'est leur capacité d'expertise critique et notamment grâce aux ressources humaines qui sont celles du Conseil du statut de la femme, qui est donc un organisme consultatif, donc qu'on pourrait penser à priori un petit peu périphérique par rapport à l'appareil d'État, mais qui a été doté dès ses débuts de moyens assez conséquents et notamment de moyens en termes de recherche. Ce qui lui a permis de produire une expertise critique et de devenir un acteur essentiel dans l'analyse critique des politiques publiques et donc dans un travail de recommandation au niveau gouvernemental. Donc en gros, toute la démarche qu'on appelle maintenant du gender mainstreaming qui consiste à analyser systématiquement les impacts différenciés des politiques publiques selon les sexes, c'est quelque chose qui est une pratique ancienne du Conseil du statut de la femme au Québec. Donc ça, c'est vraiment ce qui serait son atout majeur. Sur l'arsenal juridique, c'est vrai que c'est assez compliqué à appréhender du fait du caractère transversal des droits des femmes qui font qu'on peut aller puiser dans tous les domaines. Aujourd'hui, on a discuté des lois sur la parité en France qui ont été un exemple de politique particulièrement volontariste en matière d'égalité entre les sexes. Au Québec, on a quelques exemples comme ça de lois assez volontaristes, mais dans d'autres domaines, notamment la loi sur l'équité salariale de 1996 qui est une loi qui met en place le principe de salaire égal pour travail de valeur équivalente et du coup, qui permet de mettre en équivalence des métiers exercés majoritairement par des hommes et des femmes et donc de créer les conditions d'une forme de compensation des différences salariales dans le contexte de la ségrégation horizontale du marché du travail. Un autre exemple en matière de droit familial, c'est la loi sur le patrimoine familial de 1989 qui a institué, alors là c'est des choses assez techniques, mais qui a institué le principe du partage impératif d'un certain nombre de biens entre les ex-époux en cas de divorce. Donc disons que dans les deux contextes nationaux, on a eu des avancées qui ne se sont pas forcément faites sur les mêmes terrains, ce qui correspond aussi à un profil social différent des mouvements féministes dans les deux pays. La question de la lutte contre les stéréotypes, c'est intéressant parce que c'est une thématique ancienne du féminisme d'État, c'est un des premiers chantiers sur lesquels s'étaient attelés les structures à la fois en France et au Québec à partir des années 70, donc avec une grosse focale là-dessus, à la fois en matière d'éducation, de lutte contre la publicité sexiste, travailler autour des médias, etc. Et puis c'est quelque chose qui s'était un petit peu atténué, qui était moins au premier plan de l'agenda et qui est revenu dans les années récentes, notamment dans un contexte de promotion de la mixité, la lutte contre les stéréotypes étant aussi un moyen plus aisé que d'autres thématiques d'intégrer les hommes dans la lutte féministe. Donc c'est redevenu effectivement une dimension de premier plan des politiques d'égalité dans les deux contextes, avec notamment des initiatives en matière d'éducation qui en fait pas mal de bruit en France, mais qui participent d'un travail de longue haleine pour essayer de changer les représentations. L'agenda de l'agenda. L'agenda est très bien. L'agenda est très bien.